Musique Liliana Porter est née en 1941 à Buenos Aires en Argentine. Dès l'âge de 12 ans, elle sait qu'elle veut suivre une carrière artistique et fait sa première exposition à 17 ans. Issue d'une famille d'artistes avec une mère écrivaine, un père cinéaste, des grands-parents imprimeurs, sa voix est une évidence pour sa famille, qu'il inspire dans le domaine de la poésie, du théâtre, de l'écriture. Pour elle, le travail de l'artiste s'apparente à de la poésie. Comme elle, il raconte des histoires. Peindre la réalité ne l'intéresse pas. Elle préfère créer des situations avec des figurines, de petits objets, des formes incongrues, qu'elle met en dialogue avec le réel en questionnant le monde qui nous entoure et la possibilité de le représenter, laissant le doute entre réel et représentation s'immiscer sous nos yeux. En 1964, elle part aux Etats-Unis et décide de s'y installer. Elle et d'autres artistes créent le collectif New York Graphic Workshop, qui utilisent principalement la gravure, une technique plutôt destinée à des sujets politiques et qu'ils vont eux utiliser à des fins artistiques en questionnant le réel. Dans sa recherche autour de la gravure, elle expérimente la sculpture du papier, cherche à imprimer sur lui les traces du temps en le froissant. Action irréversible qui révèle aussi, à travers l'action, des formes dessinées sur le papier. Cette recherche l'amène à la photogravure, une technique qui consiste à prendre en photo un papier déjà travaillé, par exemple froissé, en créer une gravure, pour enfin réitérer la première action effectuée sur le papier. Une nouvelle froissure. Où est l'objet ? Et où est la représentation ? Liliana continue ses recherches autour de diverses techniques, gravure, peinture, dessin, et touche aussi à la photographie, une technique de plus en plus moderne. Elle prend en photo son corps de femme, pas l'idée d'une représentation de femme, mais des parties de son corps, la main par exemple, qu'elle considère comme un outil, mettant de côté l'identité de la personne. A New York, dans les années 70, de nouveaux mouvements artistiques se lancent. D'un côté, l'art minimaliste qui crée à partir d'objets simples, et de l'autre, l'art conceptuel qui engage une réflexion sur le monde. Liliana s'empare de ces deux courants et y ajoute une touche féministe. Elle utilise son corps, main, visage, qu'elle met en lien avec le trait sur fond blanc pour faire ressortir les éléments. Son objectif est de concentrer le regard sur le trait, la ligne, la forme géométrique, et d'y insérer la photo d'une main, d'un visage, dans lequel le trait est aussi présent. C'est le trait qui dessine le corps. Et elle questionne à travers ses œuvres la place du corps féminin en référence au groupe de femmes militantes dont elle fait partie. Le trait est aussi présent. Liliana collecte dans les marchés, brocantes, aéroports, énormément de petites figurines de personnages. Soit célèbres, comme Napoléon, Pinocchio ou Mickey, soit inconnues, comme de petites grand-mères. Elle les installe dans son atelier, développe autour d'eux toute une histoire avec total de choses. d'autres objets qui créent tout un monde, et elle prend ensuite en photo la scène. Puis, elle reproduit ses installations au moment de l'exposition. Les histoires qu'elle compose peuvent être tragiques, chargées, simples, mais questionnent toujours le rapport d'échelle entre le personnage et l'objet. Ce contraste entre le personnage minuscule et la situation gigantesque questionne notre rapport au monde. Pourquoi sommes-nous sur Terre ? Quel sens donner à notre vie ? Si nous sommes dépassés, pourquoi ne pas se concentrer sur ce qu'il y a à faire, tout simplement ? Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501